Miranel, venez. Salut les gourmands! En plein cœur du village de Deschambault, dans la région de Portneuf, le restaurant Miranel de Mathieu James et Marina Marco est un incontournable de la gastronomie québécoise. Vous devez absolument ajouter cette adresse à votre liste destination incontournable pour vivre un moment unique, profondément ancré dans la culture culinaire du Québec. On déguste? Le shoyu avec le sirop d'érable. Le shoyu, c'est super salé. Le sirop d'érable est super sucré. C'est comme tant... J'écoute, c'est... C'est ce qu'on appelle redonner des lettres de noblesse au céleri rave. C'est comme un ceviche. C'est sucré, doux, une belle chair, une belle texture. Puis, la cousine éveille les papilles. C'est comme une œuvre d'art comestible. Ici, elle tombe, puis là, elle est foie gras. C'est pas évident à manger cette petite bouchée-là. Puis, c'est pas un accord commun, le champignon et le foie gras. Cheers! Hum! Un petit chip de seigle. C'est intéressant parce que, très, très, très fréquemment, on va sortir un... On va servir le foie gras avec une petite compote, avec un sucre, avec quelque chose de plus acidulé dans ce cas-ci. C'est pas le cas. Y'a pas rien qui vient trancher dans le gras. C'est des champignons, des petites duxelles de champignons. Chip de seigle. Crémini, tranché, fin, 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 regarde. Je peux juste voir la finesse, là. Je l'ai cassé, là, mais... Regarde ça, comme c'est fin, c'est tranché, mince, mince, mince. Ça me sort des sentiers bâtis, cette bouchée-là. Puis, j'aime vraiment ça. Vraiment une belle amertule dans le foie gras. C'est le bois de réglisse. C'est la réglisse. Comme... Wow! Oh my God! L'esturgeon est un poisson extrêmement fibreux. Et là, de l'avoir confié dans sa graisse, j'ai vraiment hâte de goûter à ça. Bord blanc safrané. C'est tellement... Les acides sont tellement colorées, là. C'est bon. Cheers! On goûte la chair. La chair, elle est là. On reconnaît la fibre de l'esturgeon. Y'a encore un peu le grand intramusculaire aussi à l'intérieur. Ça, c'est... Ça, c'est beau, ça. Chez Miranel, on mange avec ses yeux. On est déstabilisés par certains accords qui me rendent terriblement heureuse. Parce que je m'attends à ça des jeunes chefs. De me créer des accords inhabituels, inusitifs. De sortir de ma zone de confort. Mais m'offrir un moment de plaisir, de découverte. C'est comme un flash avec l'assiette d'esturgeon que je trouve vraiment fascinant. N'importe qui qui a cuisiné l'esturgeon reconnaît le clin d'œil à la couleur du gras de l'esturgeon dans l'assiette. La petite purée de carottes, là, c'est exactement la même couleur que le gras d'esturgeon. Et ça contraste. Donc, ça vient souligner le fait que ça a été cuit lentement dans le gras d'esturgeon. Et je trouve ça brillant de la part du chef. Vraiment brillant. Bravo. Agneau du Québec, purée de roquette, avec un jus. Cheers. Tu sais, des fois, quand on goûte un mauvais agneau, on dit « Ah, ça goûte le vieux bas de laine ». On est complètement ailleurs. Tout en finesse, en délicatesse, on reconnaît le goût d'agneau. Mais, ça ne saisit pas. La purée de betterave, le côté terreux de la betterave, embrasse ça. À la limite, ça vient comme cacher le goût de l'agneau. Puis, ce n'est pas inintéressant parce que la betterave est tellement bonne. Elle est tellement sucrée. Hum. 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 Un chaud-froid. Mousse de camomille. Mousse de fleur de camomille, avec la camerise, la petite huile de noix de pain. Cheers. Hum. Hum. OK, wow. Premièrement, la petite compotée est super acidulée. Il est vraiment tranchée dans tout ce qui est le gras de la glace à la fleur de camomille. C'est très floral. J'ai l'impression d'avoir une petite dose d'été encore dans ma bouche. Avec le côté peut-être un petit peu plus noisette de la noix de pain. La petite fine croquée de la tuile. Oh. On mange encore une fois avec ses yeux. Mais là, on vit des émotions. Hum. La compote est chaude. La glace est froide. C'est un petit peu plus. Cerise. Chocolat. On peut reconnaître le talent et le savoir-faire de la personne en cuisine par de petits détails, notamment la luisance du chocolat. Ça, ça me dit qu'il y a un chocolatier dans l'âme. en cuisine. C'est ce recette. Et ça, cette petite pâte de fruits à la cerise. Je pense que mon cœur va fondre après ça. Hum! Hum! Possiblement de l'agar-agar. Ah, je suis persuadée que c'est ça. Ouais. Parce que c'est différent de la gélatine et ça permet, par le fait même, aux végétaliers de profiter de la milliardise de fin de repas. C'est super bon. C'est vraiment bon. Hé, on est en plein cœur du village de Deschambault à 45 minutes de Québec. Et c'est une table bistronomique incontournable.